Quand Ismaël est en crise, c'est juste lui et moi contre la maladie puis contre tout le monde. Une femme noire d'âge moyen, aux cheveux foncés, courts, est assise sur un canapé blanc. Je le vois vraiment comme ça parce qu'on se sent tellement seul dans des moments de détresse. Quand j'ai eu Ismaël, j'avais à peine 18 ans. Inattendu, mais un beau bébé, un beau cadeau de la vie. Devant un comptoir, elle regarde des photographies en compagnie de son fils, un jeune homme noir. Il avait environ 6-7 mois quand il a eu la crise. Au moment où il fêtait son premier anniversaire, on savait qu'il avait l'anémie falsiforme. Que dans le temps, quand on reçoit un diagnostic d'anémie falsiforme, c'est aussi une sentence de mort. Les médecins vous le disent. Ce genre d'enfants ne vivent pas longtemps. Et de nos jours encore, c'est une des réalités en Afrique subsaharienne. J'encaissais puis je me suis mis juste en mode action, écouter ce que le médecin, le pédiatre me disait, et puis trouver des solutions pour mon enfant. Il y a certains moments où j'ai dû prendre des décisions pour nous deux, mais qui n'étaient pas tout le temps les meilleures pour lui parce que j'ai dû le laisser en arrière. Il fallait que j'aille à l'école, il fallait que je continue mes études, il fallait aussi que je continue ma vie en tant que jeune femme. Et tout ça, c'est des traumatismes qui restent pour un parent. Je dis toujours que le Canada lui a sauvé la vie, l'amener au Canada lui a sauvé la vie. S'occuper d'une personne qui vit avec l'anémie de falsiforme, ça prend toute une équipe de spécialistes. Une des premières choses qu'ils ont maîtrisées, c'est vraiment le protocole de gestion de la douleur. Et puis tout de suite, il a été pris en charge. Ismaël voyait donc son pédiatre, il voyait l'hématologue. Et déjà, il a dû voir un endocrinologue. C'est là qu'il a été mis sous le programme de transfusion. Il est important de sensibiliser pour dire aux gens qu'il y a une différence entre les soins palliatifs et les soins de fin de vie. Mais les soins palliatifs, ça devrait commencer au diagnostic. C'est l'idéal d'avoir toutes ces équipes-là qui travaillent ensemble. J'aimerais bien que ce soit vulgarisé, que ce soit disponible pour tout le monde, que tout le monde comprenne que c'est le meilleur encadrement possible pour une personne qui a une maladie chronique. Au début, je me disais, ben, je suis maman, puis je fais ce qu'il faut, puis je m'occupe de mon enfant. Mais j'ai jamais pensé l'impact que tout cela, tout ce stress, toute cette angoisse, avait sur moi, sur ma santé. Récemment, l'année dernière, j'ai vraiment senti le poids de tout ça. Je pense que c'est quand le traitement d'Ismaël a commencé à ne pas marcher. Hum... Il a développé des migraines. Il a toujours mal à la tête. Parfois, je vais le chercher. Il ouvre à peine les yeux pour me regarder. Elle est assise seule sur un canapé. Elle fixe le vide, l'air pensive. Puis j'ai commencé à avoir peur. Puis je me suis dit, peut-être que c'est la fin. Et ça, c'est... J'ai perdu le sommeil. J'arrivais pas à me concentrer sur mon travail. J'étais toujours triste malgré toutes les belles choses qu'il y a dans ce monde autour de nous. J'ai commencé à penser, qu'est-ce qui va arriver si Ismaël, quelque chose lui arrive. Puis... Des larmes coulent sur le visage de la femme. En regardant sur Internet, j'ai trouvé ce centre qui offre des thérapies, mais pas conventionnelles. C'était... Ils font des thérapies de groupe. Alors, ils ont amené un groupe de femmes uniquement, de femmes noires, qui vivaient un processus de deuil. Puis quand j'ai fait l'entrevue, ils m'ont dit que j'étais qualifiée pour ce groupe-là. Mais je leur dis, moi, j'ai pas perdu quelqu'un, mon fils est vivant. À la table de la cuisine, la femme regarde son ordinateur portable ouvert devant elle. C'est la première fois qu'on m'a dit que toute la vie, là, Ismaël est née, je vivais un processus de deuil. Ça fait une grosse différence. Un poids qui est parti, parce que j'ai pu mettre un nom sur mon mâle et me dire, le problème était là, était latent, mais c'est parce que je m'en suis jamais occupée. Une des plus grandes découvertes pour moi-même, c'est que la culpabilité, j'en ai pas. Les remords ou des regrets, je pense pas que j'en aurais, quoi qu'il arrive. Parce que j'ai réalisé, en passant à travers tout ça, qu'en tant que mère, en tant que parent, j'ai fait tout ce que je pouvais. Un texte apparaît. Voyez comment une approche palliative des soins peut offrir du soutien face au deuil. Canada.ca barre oblique soins-palliatifs. Logo gouvernement du Canada. Au-dessus du « A » du mot « Canada » se trouve le drapeau canadien.